Je me baladais tranquillement sur Google Trends, 29 février 2024, et je vois ça, je me déplace, boum. Jan Ia, bon je vois Jan Ia, ça me dit rien du tout, alors je ne sais aucunement si c'est nouveau ou pas du tout. Je vois plus 4400% dans la recherche sur la requête Ia France, moins d'un jour, donc il y a une trend sur ça. Qu'est-ce que je fais, prioritairement ? Ben ça, tu vas le savoir après l'introduction. J'atterris sur le site Jan Ia et je vois « Bringing Ia to your desktop ». En gros, tout simplement, télécharge une Ia sur ton PC. Donc, open source, 100% de chat GPT alternative, qui marche 100% offline, donc tout simplement, on peut installer le chat GPT sur son PC, pas besoin d'avoir certainement internet. Donc, on va lire rapidement la page, là, on ne va pas se prendre la tête, on va le tester, je vais le tester en avant-garde, on va appeler ça. Donc, 100% open source, donc ça, c'est nickel. L'équipe principale estime que l'IA doit être open source et que Jan doit être construit en public. Application de bureau, donc c'est une application de bureau, il y a une application mobile, ok. En ligne et local, tout d'abord, donc ça c'est parfait. En local, on peut l'utiliser en ligne, donc c'est-à-dire que si, je ne sais pas, tu es dans un Airbnb en déplacement et que tu n'as pas internet, boum, tu utilises ça pour tes requêtes, ça peut être intéressant. A voir, donc là, on va le tester en direct, c'est parti, télécharger pour Mac, boum, je le télécharge et je le lance en direct. Donc, je me mets vraiment à la place d'un débutant, comment une personne qui commence avec ça, l'utiliserait, donc bam, je ferai un petit déplacement ici, je l'ouvrirai instantanément. On va voir comment ça se présente, c'est la toute première fois, clairement, que j'installe une l'IA en local, c'est la première fois que je fais ça. Donc, on va tout tester tranquillement et on va découvrir ça. Déjà, l'interface est sympa. On arrive ici, donc explore, explore des hubs, des hubs, ok. New thread, alors qu'est-ce qu'on a ? On a une interface basique avec, là, certainement, les prompts, les chats, les threads, on va dire. Là, on a une API key, donc il nous demande, ok, donc, ok, on peut avoir un local ou un remote. Donc, local, on a quoi ? My models, on a quoi ? On a du GPT-4 qui est actif, GPT 3.5 Turbo 16K, ok, 0.613 et du 3.5 Turbo. Donc, ça, c'est cool. Comment je reviens en arrière, là, ici, maintenant ? Ici, chat. Ok, donc, il nous demande une clé API. C'est pas génial parce que si je mets une clé API ici... Ouais, non, je suis bête, je la supprimerai. Ok, donc, comment ça se présente ? On peut faire test ici, donc, ça, c'est le nom, le titre de l'IA en local. On va faire un test. Bonjour. Pour voir un petit peu si on peut le... S'il fonctionne déjà sans clé API. Ok, donc, déjà, il ne fonctionne pas sans clé API. Il nous dit, mets ta clé API OpenAI. C'est ce que je vais faire tout de suite. C'est parti. Ok, donc, là, j'ai créé ma clé API. C'est sympa, leur petite icône de main, comme ça, là, on le remarque bien. Donc, je vais venir mettre ma clé OpenAI ici. Donc, là, il demande le SK, mais le SK, il va se mettre automatiquement. En copier-coller sur OpenAI, très bien. Donc, là, ma clé API, elle a été créée sur OpenAI, bien sûr. Pour faire cela, il faut d'abord que vous mettez votre carte bleue, bien sûr. Ça, c'est quelque chose que je reçois souvent. Oui, mais je n'arrive pas à avoir chat GPT4. Enfin, GPT4 sur Make, je n'arrive pas à avoir, etc. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller dans les settings, le billing. Et là, tu fais quoi ? Tu mets ta carte bleue. Tu as un message bleu, il faut que tu mets ta carte. Tout simplement parce que quand tu mets ta clé API sur un outil externe, ou n'importe quel outil, ou même sur Make, qui est un outil externe, il va falloir que tu sois débité de tout ce que tu vas générer. Parce que si je fais des requêtes en GPT4, voilà, là, si je te montre, regarde, je fais bonjour, je fais saine, moi, je n'ai même pas marqué derrière. Et tu vois, bonjour, comment puis-je vous aider ? C'est rien de plus qu'une IA, mais en local. Je trouve sympa d'avoir une IA en local. Après, est-ce que ça change vraiment tout ? Je ne sais pas, ça ne change pas vraiment tout. Donc là, on a quoi ? On a les instructions. Donc, c'est comme du GPT4. C'est comme du chat GPT. Ça correspond exactement à ça. Donc, pour ceux qui sont un petit peu débutants, je vais essayer un peu plus de vous expliquer. Parce que je sais qu'il y a pas mal de débutants qui arrivent sur la chaîne et qui ont complètement du mal. Les instructions, ça correspond à ça. Quand vous faites un GPT, là, ici, par exemple, celui-ci, donc, je vais prendre, je ne sais pas, lui, par exemple. Donc, je vais aller dans les paramètres. Donc, je vais l'ouvrir. C'est un de mes GPTs. On va dans Edit. Les instructions qu'il y avait sur l'IA en local, sur Jan, ça correspond à ces instructions-là. Donc, je peux venir prendre celle-ci. Boum, vous savez, c'est quand on développe ça, là. C'est les instructions, tout simplement, d'un GPTs ou d'un IA, quoi. Par exemple, si c'est un fact, comment dire ? Comment je pourrais dire ça ? Les instructions, si c'est un rédacteur, il faut lui dire, tu es un rédacteur, tu es spécialisé dans telle et telle chose, tu as telle spécialité. Et comme je l'ai déjà expliqué dans pas mal de mes vidéos, il y a une structuration pour structurer, on va dire, des instructions claires pour avoir des requêtes vraiment très qualitatives. Donc là, je fais, j'effectue mon copier-coller. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, il y a un truc que j'aime bien. Ça fait vraiment, vous savez, développeur, vraiment. On voit le CPU qui tourne en bas et la mémoire. Donc, 66%, 17%. C'est comme ça en local. Ça, j'aime bien. On a une application qui est extrêmement claire. On va vraiment la démystifier complètement. Comment je peux réinitialiser, là, ce modèle ? Hop. On peut le clean. Alors, si je fais clean, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça, c'est bien ça. On peut clean le modèle. Ça, c'est bien ça. Il n'y a pas ça sur Open AI, Gemini, etc. On ne peut pas le clean, il me semble. Donc, OK. Donc là, je vais lui dire, rédige un article de blog sur les vestes en cuir. Voilà. On ne va pas se prendre la tête. On ne va pas faire des requêtes. Ça change un peu de design. Là, on a le speed. Ça, c'est bien. Le speed qui s'affiche. En fait, il y a des petits changements comme ça. Ça fait un petit peu bien. Donc, je suis désolé. Je suis programmé pour rédiger des tweets. Oui, là, forcément, c'est normal parce que du coup, il est calqué sur les instructions. Par contre, ce qui est bien et ce qui ne le faisait pas trop Open AI, c'est qu'il ne me disait pas non, je suis spécialisé en tweets. Donc, ça, c'est bien. Donc, maintenant, je vais le refresh. Clean thread. Hop. Hop. Et je vais lui dire, rédige 10 tweets différents sur des astuces, recettes. En moins de, je ne sais pas, de 200 caractères par tweet. Point. Normalement, avec les instructions, il est censé... Ah non, mais c'est vrai, je l'avais entraîné dans les instructions. Il est entraîné juste pour parler de l'IA et de l'automatisation. Donc, du coup, ce n'est pas la peine. Il va totalement se flageller automatiquement. Donc, non, ça ne fonctionnera pas. Mais bref, en gros, je pourrais très bien enlever les instructions. Au moins, on sait qu'elles sont là. Alors, pourquoi il y a trois petits points ici ? On peut show in finder. Ok, edit global default, opens, assistant json. D'accord, donc je ne sais pas si ça a une réelle utilité pour le coup. On va faire un nouveau chat. On ne va pas lui donner d'instructions. Ok, on va le coller ici. Redige 10 tweets. Normalement, il est censé le faire, forcément. Donc là, pour bien comprendre, pour les débutants, quand je fais des requêtes comme ça ici, bien entendu, on a la clé API qui ne s'affiche pas entièrement, bien sûr. Et ne vous prenez pas la tête à essayer de la copier et de la coller parce que, une, elle n'est pas pleine. De deux, je la supprime, je la décorpe direct dès que je finis cette vidéo parce que je sais qu'il y a eu des problématiques où des personnes mettent leur clé API comme ça. Ils ne savent pas que c'est une arme de guerre massive et en plus, ils ont des limitations à plus de 100, 200, 300 dollars. Ouais, n'importe qui peut prendre votre clé API. Si vous la donnez, il la met dans un générateur et vous carbure votre carte bleue. Donc, faites attention à ça aussi. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On va essayer un peu de démystifier un peu plus l'histoire. On peut le voir dans le Finder. Donc, forcément, c'est en local. Qu'est-ce qu'on a ? My Model dans le E. Explore the Hub. Ok, ça, je ne savais pas ça. Ah, ça, c'est bien ça. Mistral. Ok, on a Mistral, on a Open Hermès, on a Stealth, Trinity. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je ne suis pas du tout au courant de tous les LLM. Franchement, Teen Tiny Lama, Open AI, API, Open AI, GP4. On a quoi ? Dolphine, Fille ? On a plein de LLM, là. Putain, il y a tout ça. Lava, Baklava, Yi, Capibara. Ah ouais, pas assez de RAM. Ok, ça, je ne les connais pas du tout. Mais en gros, ils me disent... Voilà, vous voyez, Mistral 8X7B, je l'ai testé récemment. L'instruct Q4. Et là, ils me disent... Ouais, mon gars, tu n'as pas assez de RAM. Donc, il faut vraiment des PC solides. Regardez, Yamaha 2, tchate. Il faut 40Go de RAM pour l'utiliser. Sur mon Mac, ce n'est pas possible, là, pour le coup. Donc, on peut en tester pas mal. C'est bien, là, ce qu'ils ont fait. Ça me permet de pouvoir télécharger. Donc, Trinity, Open Chat, Open Air Mesh. Alors, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas envie de les... Je vais en tester un, comme ça, à titre d'exemple. Mais je n'ai pas envie de... Comment dire ? Je n'ai pas envie de les tester parce que je ne les connais pas. Il faudrait d'abord les documenter et voir quels sont leurs avantages. Model Family Using Slurp Merge. Aucune idée. Donc, déjà, on va tester Open Air Mesh. Allez, on va download. Donc, là, ça se passe comment ? On est sur son PC en local, bien sûr. On peut télécharger une IA. Donc, là, je vais tester Open... Enfin, pas une IA, mais plutôt un LLM, on va dire. Un large language model. Un modèle de langage large. En gros, pour faire vraiment simple, voilà, tu as une équipe de développeurs, d'ingénieurs qui développent un modèle de langage large avec un entraînement massif. Et tu télécharges cette base de données. Donc, c'est comme si tu avais le modèle d'un langage Nike, le modèle d'un langage Adidas, Rebook, etc. Là, je suis en train de prendre le Hermès, tu vois. Donc, là, je suis parti sur du luxe. Donc, on va attendre qu'il se télécharge. On va voir comment ça se passe pour voir un petit peu comment ça va changer et quelle va être la qualité des requêtes, tout simplement la qualité. OK, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a Use. Donc, on va cliquer sur Use pour l'utiliser. Alors, où est-ce qu'il s'affiche ? Active Model GPT-4. Alors, forcément, je suis bête, c'est ici, voilà. Ici, en Open Hermès, on peut cliquer, choisir le modèle. On a des paramétrages. Alors, pourquoi ? Ah, c'est cool. Je n'avais pas vu ça. C'est bizarre parce que je n'avais pas l'impression qu'il y avait ça sur GPT-4. Je vais revenir en retrait. Je vais prendre GPT-4. Oui, c'est bizarre. Sur l'Open GPT-4, on ne peut pas changer les paramétrages de température et tout. Alors, je vais essayer en turbo, on ne peut pas. On ne peut pas en 3.5, on ne peut pas en Open R. D'accord. OK. Donc, là, voilà. Open et Hermès, là, ce qui est bien, c'est qu'on peut modifier la température pour aller venir mettre du 0.2. Le top pi, on va le laisser comme ça, 0.95, c'est correct. Max token, on a 4096 sur l'Open Hermès, très bien. Frequence penalty et présence penalty, ça, je n'y touche pas. C'est des paramètres plutôt avancés, mais on n'a pas besoin pour des requêtes simplifiées. Là, on a quoi ? On a les paramètres de modèle. Je découvre vraiment en direct, là, concrètement, comment est structuré. Ça, on ne va pas y toucher. Et l'engine parameter. Donc, là, on a le contexte lent. OK. Donc, ça me paraît sympa. Ça me paraît sympa. Il faudrait vraiment pousser un peu plus la chose. Donc, voilà. En fait, c'est simple. Tu vas dans l'explore de Hub. Tu peux télécharger des modèles. Si tu as vu que, par exemple, je ne sais pas, Mistral Instruct, il est vraiment très fort pour effectuer de la rédaction d'articles de blog ou pour faire X ou Y chose, tu peux le prendre. Boum, tu le télécharges, tu le uses. Et là, l'avantage, c'est que c'est un petit peu comme... Je vais faire une petite parenthèse. C'est un petit peu comme Grok avec un cul. Celui-ci, que j'avais testé, ce qui est bien, c'est qu'on a les modèles. On peut changer. Et il n'y a pas de racisme de modèles. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur OpenAI. On n'a que du chat de GPT. On n'a que ce LLM-là. On a du Yamaha. On a du Mixtral. Bon, pour l'instant, il n'y a pas tous les modèles. Mais là, ce que je vois, c'est qu'on a l'air d'avoir pas mal de modèles. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Je pense que pour la partie technique, la partie vraiment prompte, vraiment avec un peu de piment comme ça, là, c'est ce qu'il va falloir utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? LocalAPIServer. Ok, donc là, on est dans LocalAPIServer. Donc, ok, cross, on a le serveur. Ça, ça doit être le port. ModelParameters. D'accord, donc ça, c'est certainement pour faire tourner l'APIServer. StartServer. Donc, non, je ne vais pas le faire encore, celui-ci. Ce n'est pas vraiment une réelle utilité. Là, on a quoi ? On a les perfs. On a les perfs, on a les perfs. Donc, le SystemMonitor, c'est notre système. Ah ouais, la RAM du Mac, elle est en train de manger un petit peu, là. On est déjà à 11, ok. À 12, même. Paramètres, qu'est-ce qu'on a ? Donc, statut inactive. Pourquoi elle est inactive, celle-ci ? StartModel. Pourquoi elle est inactive ? Alors que j'ai pu cliquer dessus. On va l'essayer après, bien sûr. L'OpenERMES. Donc, dans les paramètres, c'est vraiment clair. En fait, là, je suis vraiment... C'est facile. Tout est facile. J'arrive ici. Bam, j'ai mes modèles. Ok, je sais que j'ai téléchargé tel et tel modèle. Mais c'est My Settings. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On peut changer la couleur. Alors ça, c'est sympa. Ça change un peu. Ça permet de customiser. On a du Light, du Dark et du System. Ok, on a Bleu, Violet, Vert. Advanced Settings. Qu'est-ce qu'on a ? On a des Shortcuts. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est bien. Hep, hep, hep. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furebiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. L'avantage du local, c'est que du coup, on peut mettre des Shortcuts, donc du coup, des raccourcis clavier pour gagner du temps. Experimental Mode. Gen Data Folder. Donc là, on peut définir un fichier où les messages et les configurations, les modèles vont être placés. Donc ça, c'est extrêmement puissant. On va faire un test. Je vais le mettre dans le bureau. Voilà, je vais aller dans le bureau. Très bien. Et du coup, alors, en fait, est-ce que je peux le modifier clairement ou pas ? Parce que là, ce que j'aimerais faire, voilà, Bureau, Select Folder. The Folder is not empty or it sure it won't. Alors, peut-être que je vais créer un dossier. Voilà, je vais aller là. Je vais créer un Jan. Nouveau dossier. Injan. Voilà, Select Folder. Ça veut dire que techniquement, l'avantage du local, c'est que dès que je fais une requête, parce que si j'ai bien compris, dès que je vais effectuer une requête, par exemple, rédige-moi 58, lui, il ne va pas les laisser sur OpenAI, sur n'importe quel LLM. Il va les intégrer en local. Et ça, c'est l'avantage. Donc, on va voir si je dis faux. On va rester en OpenHermes. Rédige une histoire. Une histoire d'un chasseur. Rédige une histoire d'un chasseur. Alors, peu importe. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Starting model, OpenHermes. Message will be sent once the model has started. Ok. Donc, il y avait une petite latence. Il était une fois un chasseur nommé Jack, etc. Donc là, ça tourne. C'est bien. Je trouve ça bien en local. J'ai vraiment l'impression qu'on arrive dans une ère. On va pouvoir avoir notre propre application comme ça. On va pouvoir ajuster l'LLM. On va dire, au niveau où je me situe en termes d'engineering, de structuration et de connaissances IA et de réseaux neuronaux. On va dire, tout ce qui est IA, automatisation et système. On va dire qu'on va pouvoir utiliser plusieurs LLM. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que peut-être que l'Hermes, il va être très puissant dans la créativité. Peut-être qu'il y a un autre modèle. Mistral, il va être très qualitatif pour tout ce qui va être rédaction française. Et en local, c'est l'avantage. C'est ça que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de dire, je suis sur Grok, je vais faire mes tweets parce que ça marche bien. Après, il faut aller sur OpenAI. Il faut aller retourner. Ah non, je ne sais plus l'URL. Ah, c'est là. Je ne suis pas connecté. Arrêtez. Au bout d'un moment, c'est bien de recentraliser ça en local. Ça, c'est un bon avantage. On peut switcher très rapidement. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime très bien. Donc ça, c'est parfait. Donc là, il nous a effectué la requête. Maintenant, je vais aller dans le dossier. Tout simplement, je vais aller dans le dossier Finder. Je l'ai appelé Jan. Et on va aller venir voir qu'est-ce qu'il nous a fait. Est-ce qu'il nous a rédigé le texte dedans. Alors, on va découvrir ça de suite. Donc, assistant Jan. On a du JSON. Ok. Engines. Nitro. OpenAI. Trion. Triton. Trllm. Ok. Trt, je ne sais pas quoi. Extension. On a du Jan. Les logs. Alors, les logs, je vais éviter d'aller cliquer dans ces paramètres-là. Là, on a tous les modèles qui sont présents. Donc ça, c'est dans le dossier de config. Settings. Paramétrage. Et Thread. En fait, j'ai cliqué partout, mais c'était le dernier. Donc comme par hasard, c'était le dernier. Et là, j'ai mes chats. Donc ça, c'est cool. C'est là où se trouve nos chats. Donc, quel est le dernier ? Je ne sais pas si c'est celui-là. Je vais ouvrir. Donc là, on a du message en JSON. On va ouvrir celui-ci en JSON. On va ouvrir celui-ci. On va voir qu'est-ce qu'il nous fait plus tard. Alors, donc, c'est cool. J'arrive sur du Mozilla Firefox, je crois, pour la structuration de JSON. C'est cool. Il y a les couleurs. C'est bien structuré. Donc, adopter de l'automatisation. Ça, c'est le last message. Je crois que c'était l'inverse. C'était plutôt l'autre qui était le dernier. Donc, on va pouvoir effectuer et voir la conversation. Ça, je m'en fous. OK. Donc, Jant, Thread, New Thread. Donc, structuration de JSON. Je fais quelques vidéos, mais ce n'est pas vraiment l'objectif. Là, on voit que le modèle, donc, en JSON est OpenHermes. Donc, on est parti sur ce modèle-là. Effectivement, ContentLength, on est en maximum 4096 tokens. La température, on avait bien mis 0.2, 0.95. Voilà, c'est de la structuration JSON. Maintenant, il était une fois un chasseur et c'est là que c'est puissant. Franchement, si vous êtes dev, si tu es dev, derrière ton écran et tu regardes cette vidéo, dans ta tête, tu vas dire, mais ouais, c'est excellent, etc. Si tu ne connaissais pas forcément l'Idesia qui tourne en local. Mais quand tu n'es pas dev, il faut que tu comprennes que ça, c'est puissant. Pourquoi ? Parce que tu as fait du OpenAI pendant un an, tu as fait tes JPTs, tu as fait toutes tes structurations. C'est bien, tu as travaillé pendant un an. Demain, OpenAI, les serveurs, ils crament où il y a un problème, où tout est fermé, tu as tout perdu, mon gars. Alors que là, grâce à ça, grâce à saisir en local, ça te permet de garder ta data. Et ça, c'est important parce que du coup, la data, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et on ne peut pas se reposer sur des entreprises à 1 000 milliards, même peu importe. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je te rappelle ce qui s'est passé avec OVH il y a quelques années. Les serveurs qui ont cramé. Et je peux te garantir que si tu as 50 ou 100 clients, où tu as aidé à gérer tes sites sur OVH. Bonjour, monsieur, les serveurs ont cramé, vous n'avez plus de site. Il faut recommencer tout de A à Z. Tu as 100 clients, bon courage, ferme la boîte. C'est limite ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment essayer de manger la data. Il faut s'approprier la data, en fait. La data, c'est très important. Sur le court terme, on ne s'en rend pas compte quand on est jeune non plus. Et quand on commence à avoir de l'expérience sur le marché, la data, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, OK. On a un peu tout testé. Donc, c'est vraiment cool. Je peux voir un petit peu tout ça. Il faudra que je fasse des tests un peu plus approfondis. Il faudrait que je fasse peut-être des lives. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Peut-être des lives sur des tests comme ça, des lives de 1, 2 ou 3 heures, où je teste des LLM, où on va dans la technique, dans la structuration, on va dire, plus avancée pour aller faire du prompto-genering, tester les modèles, comparer, faire des notations, qui est meilleur, pourquoi. Mais en gros, voilà. Je trouve ça super intéressant. Donc maintenant, regardez, on va faire un test. Rédige une deuxième histoire. C'est complètement la première fois que je fais tourner Nier en local. Je ne l'ai jamais fait encore. C'est la toute première fois. Mais bon, en général, ça sera à peu près toutes les mêmes apps, on va dire. Mais je vais voir un truc. Je vais voir ce qu'il va overwrite. En gros, ce qu'il va réécrire par-dessus le fichier JSON que j'ai déjà ouvert. Je vais voir, en fait, une fois que j'ai fait une deuxième requête, comment ça va se structurer en JSON. Juste pour avoir ce réseau, on va dire, ce schéma mental, pour voir ce qu'il va se passer. Sinon, dites-moi franchement en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça fait plaisir. La chaîne, elle grandit de plus en plus. Je vois qu'il y a de plus en plus de techniciens. Il y a des débutants aussi. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer un peu tout. Mais j'essaie aussi d'aller un peu dans la technicité parce que si vous êtes débutant et que je vous parle comme un débutant, vous n'allez jamais devenir un moyen ou un avancé. Donc, il faut aussi que vous cassez un peu le cerveau pour aller chercher un peu plus loin dans la technicité. Donc, ça, c'est bien. Ok, donc, c'est terminé. Je vais venir faire un back et un return. Je vais venir réouvrir ce fichier. Et je veux voir s'il m'en a fait un deuxième. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il a overwrite. Ok, merci. On va voir ce qu'il dit si je lui dis ça. Tac. User. Alors, c'est bizarre. Je n'ai pas vu qu'on pouvait personnaliser notre petit logo, notre petit pseudo aussi. Ça pourrait être un petit plus. Vous êtes bienvenu. Si vous avez besoin d'être supplémentaire, n'hésitez pas à me demander. D'accord, très bien. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici. Je vais retourner dans Threads, dans Jan. Je vais... Alors, pourquoi il est vide, celui-ci ? Peut-être que ça récupère... Ok, j'ai compris ce qu'il se passe. Ok, donc, du coup, ça overwrite. C'est ce que je ne voulais pas qu'il se passe. Je pensais qu'il allait mettre toutes les conversations, mais du coup, il écrase et il garde uniquement la seule réponse. Là, vous voyez, c'est le même fichier. Il m'a gardé. Vous êtes le bienvenu. Ok, donc, au moins, on sait ce qu'il se passe en interne. Est-ce qu'on voit ma clé API ? Parce que je suis un peu bête. Je crois que je l'ouvre sans regarder. Est-ce qu'il y a ma clé API qui s'affiche ici ? Ou est-ce qu'ils l'ont cryptée ou cachée ? Après, je ne suis pas développeur. Non, je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y a quelque chose de sensible ? Non. Je ne crois pas. Ici, on a le slip, le .gguf. Aucune idée. Non, il n'y a pas de données sensibles pour ça. Je pense qu'ils l'ont mis en free. Celui-ci, Open Hermès. Mais si j'avais fait en... D'ailleurs, je vais la sauter maintenant parce qu'en fait, peut-être qu'elle s'affichait avant. Il faut faire attention à ça. Donc, une fois que tu as fait même une vidéo, je m'adresse... En fait, je m'adresse à tout le monde, même à celui qui fait des vidéos. On retourne dans API Tease. Et là, voilà, je l'ai appelé à supprimer. Donc, à supprimer. Hop, je vais venir la supprimer. Voilà, au moins, je suis tranquille. Et dans ma vidéo, je peux laisser. Je n'ai pas besoin de flouter, etc. Donc, ça, c'est... Voilà, il ne faut pas avoir peur. Là, on arrive dans une ère. Il va falloir commencer à maîtriser les LLM, maîtriser ce que c'est une clé API, maîtriser tous ces éléments-là. Et puis, ça va tourner impeccable. Donc, voilà. Après, je pense que c'est quand même intéressant. Je vais essayer de voir si on ne peut pas modifier notre... Alors, extension, je ne sais pas aller jusqu'au bout là. Alors, on avait quoi ? On avait OK, HTTP Proxy. OK, ça, c'est bien. Ignorer les certificats SSL. Reset, extension. On a des extensions. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi... On a une version mobile. Donc, certainement, on peut le tourner en local sans Internet. C'est vraiment avantageux. Et My Models, on a... On peut cliquer ici. Donc, ça, c'est bien. On peut faire un POM E ou CTRL E. Et pas, on choisit son modèle. Donc, c'est vraiment excellent. Sinon, qu'est-ce que c'est que ce bouton ? On peut développer. On va tout regarder. On est là pour analyser. Là, on peut faire qu'on peut cacher aussi ici. On a toujours le Hub qui est présent ici. La main, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Aussi, il y a un truc que je viens de voir, c'est how to manually import model. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut apporter son propre modèle. Si tu as créé un LLM et que tu as envie de l'apporter, tu peux. Et ça, c'est un avantage vraiment intéressant. Donc, il y en a quand même pas mal. Franchement, je n'avais aucune idée de tout ça. Open AI Chat, ça nous donne la performance. Celui-ci fait quoi ? Trinity est un modèle expérimental qui utilise la méthode SLERP recommandée pour des Daily Assistance Propos. Donc, des objectifs d'assistance journalière. Peut-être qu'il est bon en tant que chatbot, peut-être que c'est bien. D'ailleurs, petite parenthèse très importante, après on va se quitter là. Les gars qui font des chatbots, essayez d'aller un petit peu chercher plus loin parce qu'il n'y a pas que Voiceflow et Botpress. Il y a vraiment des chatbots un peu plus avancés qui vous permettent de faire des modèles de langage comme par exemple éventuellement celui-ci. Vous allez pouvoir intégrer un LLM comme Trinity qui va être peut-être plus performant. Essayez d'un petit peu chercher parce qu'il y a 80% du marché AIA qui fait des chatbots et vous faites tous la même chose. J'ai plein de gens qui m'envoient des messages. Oui, je fais des chatbots, je n'arrive pas à en vendre, etc. C'est normal. Si vous regardez des vidéos où on ne vous parle que de Voiceflow et Botpress, essayez d'aller chercher un peu plus loin. Il y a des chatbots, il y a des systèmes qui sont plus intéressants. Où il y a des LLM qui sont sexy, qui sont vraiment bien. Et voilà, comme quand tu vois ça, si tu peux intégrer ça dans un chatbot, ça peut être super intéressant. Voilà, Phi par exemple 2 est un modèle 2,7 billion. Excelling in common sense and logical reasoning benchmark. Donc là, il a une logique commune de raisonnement de benchmark. Entraîné avec des textes synthétiques et des filtres de sites web. Voilà, c'est une hauteur Microsoft. On voit que c'est le modèle Phi. C'est cool, il y a tout ça les gars. Il n'y a pas qu'OpenAI, il n'y a pas que du GPT-3, GPT-4 et Mistral parce que tout le monde en parle. Il y a tout ça, il y en a plein d'autres. Et même, tu peux en créer tes propres modèles. Après bon, ça coûte beaucoup quoi. Et là, on voit, nous recherche le blog. Qu'est-ce qu'on voit ? Juste avant de finir, on va regarder un petit peu qui sont les auteurs un peu. On va voir un peu parce que je n'ai aucune idée moi personnellement. Mais quand on va chercher un peu plus loin, je trouve que c'est super bien de savoir qu'il y a des entreprises qui développent ça et qu'on n'a jamais entendu parler. Et qu'on n'entendra peut-être potentiellement jamais parler. Parce que tout le monde parle. C'est du 80-20 quoi, c'est mathématique. Voilà, Tiniyama, Jan. Alors ça, c'est Jan qui l'a développé, Yamacorn. DeepSeek, Z-Block. Cognitive Computation avec Microsoft. Microsoft, Stability AI. Ah, Stability AI. Zephyr, 3B, is the train for safe and reliable chatting. Ok. Meta, AI et Z-Block. B.O.Works, never sleep. J'aime bien ce nom. Bakerly Nest, Z-Block. Miss, il y a beaucoup de blocs. M-Y-S. Jan. Jan, ils ont développé Solar Slurp. This model uses the Slurp merge method from Solar Instruct and Pandora V1. On ne parlera pas plus dans la technique. Yava, donc là c'est Miss. DeepSeek, Z-Block. Find, Z-Block. Z-Block 01 AI, Z-Block. Nous, Research, Z-Block. Z-Block sont partout. Cognitive Computation, Z-Block. Mistral, voilà. Mistral, il est là. Mistral, il faut du lourd. Mistral, regardez comment il commence à devenir extrêmement intéressant. Et il est, c'est du solide, Mistral. Je vous le dis, en plus, ça c'est français, donc c'est parfait. Toulou. Lise, Préciator, Z-Block. Et le plus gros Yamada Chat, qui est le plus solide, on va dire. Enfin, pas le plus solide, mais le plus coûteux en termes de ressources. Meta, AI, Z-Block. Donc voilà, il y a tout ça les gars. Tout ça, c'est des startups de malades mentaux. Et on a des personnes qui sont des têtes, concrètement. Donc tout ça, c'est intéressant. Franchement, j'espère que vous allez pouvoir le tester. Moi, j'ai testé sur Mac. Je ne sais même pas s'il est disponible sur Windows. On va aller voir ça. Windows Download. Donc Download, tac, tac, tac. Ouais, il est présent. No problemo, il est bien présent. Alors là, on est sur Jan. Il vous explique comment certainement l'installer dans un... Dans un, comment dire, dans une console. Voilà. Il est présent. Ne le téléchargez pas n'importe où. Mais c'est extrêmement intéressant. Et franchement, je vais le garder celui-ci. Je vais même le mettre en local. Parce que ça peut être très intéressant pour pouvoir récupérer sa propre data en interne. Voilà. C'était Mayday. A très vite. Ciao. Ciao. Merci.